Nous avons tous une liste de souhaits. Si certains veulent apprendre plusieurs langues, d'autres veulent s'endormir allongés dans un pré ou simplement regarder un cerisier en fleurs au Japon. Yasmine Smith voulait parcourir le monde et voir sa beauté. Mais l'un de ses voyages allait bientôt bouleverser sa vie. Au départ, Yasmine ne pouvait pas voyager autant qu'elle le voulait parce que ses enfants étaient encore jeunes. Mais dès qu'ils ont atteint la majorité, la famille a commencé à partir en voyage. Cependant, leur dernier voyage au Mexique, il y a quelques années, a rapporté avec eux quelque chose d'aucun d'entre eux n'avait imaginé. Quant à Yasmine, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Quelques semaines après le retour de la famille du Mexique, Yasmine s'est réveillée avec un mal de tête intense. Elle a pris des analgésiques, mais cela n'a pas arrêté la douleur. Les douleurs ne partant pas, Yasmine a commencé à boire beaucoup d'eau et à dormir plus longtemps. Elle pensait simplement être stressée parce qu'elle devait jongler ses tâches de mère et ses tâches domestiques. Malheureusement, son diagnostic hâtif était très loin de la vérité et la prochaine phase de sa vie allait être bourrée de résultats inattendus. Au fil du temps, le couple s'est creusé la cervelle pour essayer d'identifier le problème. Mais il allait leur falloir quelques mois avant qu'ils ne découvrent l'inconcevable vérité. Les semaines se sont transformées en mois et les mois en une année complète et pourtant, les maux de tête persistaient. Pendant cette période, Yasmine a également commencé à avoir des problèmes de vue. La situation ne faisait que s'aggraver au fil des jours et elle était convaincue que les maux de tête n'étaient pas le simple résultat du stress. Elle a donc commencé à creuser pour trouver des réponses à son problème. Prenant son courage à deux mains, Yasmine s'est finalement rendue à l'hôpital pour un contrôle. Elle a attendu nerveusement dans la salle d'attente mais rien au monde n'aurait pu la préparer à ce qu'elle était sur le point d'apprendre. Quelques instants plus tard, Yasmine a pu voir l'un des médecins, le docteur Jones. Il lui a fait passer un scanner. Le docteur Jones avait vu beaucoup de résultats de scanner mais en voyant celui de Yasmine, son cœur a manqué un battement. Le scanner a montré quelque chose d'horrible. Environ six à huit sacs de larves d'œufs de Tenya se trouvaient dans son cerveau. Lorsque le docteur Jones a annoncé le résultat à Yasmine, elle était impatiente de faire sortir les verres. Le docteur Jones savait aussi qu'il fallait l'opérer immédiatement. Mais parmi toutes les questions, une exigeait encore une réponse. Comment le verre solitaire s'était-il retrouvé dans son cerveau ? Après plusieurs échanges, le médecin a conclu que Yasmine avait pu être infectée après avoir mangé des aliments contenant des matières fécales lors de son voyage au Mexique. Quand le moment de l'opération est venu, ils ont emmené Yasmine dans la salle d'opération. Après plusieurs heures d'opération, le docteur Jones et son équipe ont réussi à retirer les Tenya de son cerveau. Heureusement, elle n'a eu aucune complication. On aurait pu penser que Yasmine ne voyagerait plus jamais après une telle épreuve, mais elle a juré de ne jamais cesser de voyager. Cependant, plutôt que d'acheter de la nourriture dans la rue, elle a résolu de toujours préparer sa nourriture à chaque fois qu'elle voyage. Tout comme Yasmine, Don Becerra aimait voyager. Cependant, un voyage lui a apporté plus que ce qu'elle n'avait prévu. Tous les couples aiment raviver la flamme de la passion dans leurs relations en faisant différentes activités. Don et son mari Manuel, quant à eux, voyageaient chaque fois qu'ils voulaient ajouter de l'excitation à leur vie conjugale. Mais un voyage au Mexique a bouleversé leur vie. Au cours de ce voyage, Don a mangé un taco de porc dans un stand de rue. À son insu, ce repas allait bientôt changer le cours de sa vie. Peu après le retour du couple, Don a commencé à avoir des maux de tête et les choses n'ont fait qu'empirer. Puis, une nuit, ce qui avait commencé comme un léger mal de tête s'est transformé en crise. Cette nuit-là, Don a soudainement été victime d'une crise d'épilepsie. Ces violents tremblements ont tiré Manuel de son sommeil. C'était si fort que Manuel a d'abord cru à un tremblement de terre. Mais quand il a allumé la lumière, ce qui l'a vu l'a paralysé une fraction de seconde. Don avait de l'écume à la bouche, sa langue pendait et elle grinçait des dents. Cette vision a fait perdre la tête à Manuel. Il n'avait jamais vu sa femme dans un tel état. Après l'incident, les médecins ont prescrit des médicaments que Don a pris avec régularité. Au bout d'un certain temps, les médecins lui ont dit que tout semblait aller bien. Don a donc cessé de prendre les médicaments. Mais quelques jours après, elle a subi une nouvelle crise. Elle était si grave que Manuel a dû appeler les urgences. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont emmené Don à l'hôpital où son état a été stabilisé. Ils l'ont ensuite envoyé au docteur Richard Zimmerman, un chirurgien de l'hôpital. Le docteur Zimmerman a suggéré une IRM et le résultat était mystifiant. Les résultats ont montré que Don avait un verre solitaire mort dans le cerveau. Pendant le séjour du couple au Mexique, le taco que Don a mangé contenait des œufs de Tenya. Et quelques semaines après l'avoir mangé, l'œuf de Tenya est devenu une larve avant de passer dans son sang et de s'installer dans son cerveau. Après cette découverte choquante, le docteur Zimmerman a dit à Don qu'elle devait subir une opération pour retirer le kyste. Cela l'aiderait à ne plus avoir de crise. Don a eu beaucoup de mal à assimiler cette information. Mais alors qu'elle essayait encore de se préparer à l'opération, le docteur Zimmerman a dit quelque chose qui a fait tourner la tête de Don. Il lui a dit que l'opération devait être réalisée alors qu'elle était éveillée. L'opération conduirait le docteur et son équipe dans une zone très sensible du cerveau de Don et il voulait s'assurer qu'elle pourrait continuer à parler pendant qu'il parcourrait cette partie de son cerveau. La seule façon d'atteindre leur objectif était donc de la garder éveillée. Lorsque le jour de l'opération est arrivé, ils ont emmené Don dans la salle d'opération. L'opération a duré six heures et l'équipe a communiqué avec Don en anglais et en espagnol. Finalement, les médecins ont localisé le verre et l'ont retiré. Heureusement, Don n'a subi aucun dommage. Don s'est complètement rétabli et mènent désormais sa vie avec plus de prudence. L'histoire suivante est celle de Rachel Palmer. Après être tombée malade, les médecins lui ont révélé ce qui se trouvait réellement dans son cerveau. Rachel Palmer et son mari se préparaient à commencer leur vie de jeune marié lorsqu'une catastrophe est survenue. Tout a commencé lorsque Rachel s'est mise à souffrir de symptômes tels que des hallucinations, d'horribles cauchemars et des insomnies. Après plusieurs tentatives pour se débarrasser des symptômes, les choses n'ont fait qu'empirer. Au fil du temps, Rachel a commencé à avoir du mal à tenir des objets. Alors, pour trouver une solution durable aux problèmes de santé de Rachel, le couple a décidé de faire un scanner. Le résultat du scanner a montré que Rachel avait une lésion de la taille d'une bille sur le côté gauche du cerveau. Les médecins lui ont donc diagnostiqué une tumeur maligne. Cette découverte soudaine a eu l'effet d'une bombe sur Rachel. Elle avait planifié sa vie à la perfection et soudainement, elle devait faire face à une situation à laquelle elle ne s'était jamais préparée. Mais, à son insu, le destin avait d'autres projets pour elle. Après le diagnostic, les médecins ont dit à Rachel qu'elle devait subir une opération, après quoi, elle commencerait une chimiothérapie et des rayons. Mais le jour de l'opération, ils allaient tous découvrir une vérité choquante. Quand ce jour est arrivé, ils ont emmené Rachel dans la salle d'opération. Et quand les médecins ont finalement ouvert son crâne, ils ont été stupéfaits. Ce qu'ils ont vu n'était pas une tumeur au cerveau, mais quelque chose qui ressemblait à un œuf de caille. Cependant, le plus grand choc a eu lieu lorsqu'ils ont ouvert la forme ressemblant à un œuf. À leur plus grande incrédulité, un verre en est sorti. Lorsque les médecins ont vu le verre, ils ont été soulagés de constater qu'il ne s'agissait pas d'une tumeur maligne. La maladie de Rachel s'est avérée être une neurocysticérose, une affection caractérisée par la formation de kystes dans le cerveau. Cela se produit souvent après avoir mangé de la viande de porc mal cuite ou des aliments contenant des œufs de Tegna. Lorsque Rachel a appris la nouvelle, elle a été soulagée de savoir qu'elle n'aurait pas besoin de chimiothérapie ou de radiothérapie. Rachel s'est depuis rétablie et fait désormais attention à ce qu'elle mange. Une autre histoire similaire est celle d'un Chinois nommé Zhu Zong. Regardez ce qui lui est arrivé après une action imprudente. Un jour, Zhu Zong est soudainement tombé malade et a commencé à avoir des maux de tête et des crises d'épilepsie. Malheureusement, les médecins de sa région n'ont pas pu identifier le mal qui le rongeait. Mais après avoir supporté son état pendant un mois, Zhu Zong s'est finalement rendu à l'hôpital de la province du Zhejiang. Il était loin de se douter qu'il allait recevoir le plus grand choc de sa vie. Lorsque Zhu Zong est arrivé à l'hôpital, on l'a confié au docteur Wang Jianron qui travaillait dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital. Le docteur a alors effectué un scanner qui a révélé quelque chose de stupéfiant. Le scanner a montré que Zhu Zong avait environ 700 teignas dans le corps. Ces teignas se trouvaient dans son cerveau, ses poumons et sa poitrine. Après avoir appris la cause de son état, Zhu Zong s'est rappelé avoir mangé de la viande crue par négligence quelques mois avant de tomber malade. Zhu Zong a finalement été traité avec des antiparasitaires et d'autres médicaments pour protéger ses organes. Cependant, les médecins ne savaient pas si Zhu Zong souffrirait de complications liées à l'infection par le ver solitaire. Cette histoire montre pourquoi il faut faire attention à ce qu'on mange. Un Chinois a également eu des ennuis après avoir mangé des aliments contaminés. Chacun son plat préféré et ce Chinois adore le sashimi. Mais un jour, après avoir mangé son plat préféré, quelque chose d'inattendu s'est produit. La peau de l'homme a commencé à le démanger et il a commencé à avoir des douleurs à l'estomac. Quand la douleur est devenue insupportable, il s'est rendu à l'hôpital sans savoir ce qu'il l'attendait. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, on lui a fait passer un scanner. Le scanner a montré que des teignats avaient infecté tout son corps. Selon les médecins, il a pu contracter l'infection par le teignat en mangeant du sashimi contaminé. L'homme a été soigné à l'hôpital populaire de Guangzhou dans la province de Guangdong dans l'est de la Chine. N'oubliez pas que la santé ne s'achète pas. Elle se gagne en menant une vie saine. Connaissez-vous quelqu'un atteint de neurosysticercose ? Comment cette personne a découvert la cause de son mal ? Merci pour votre fidélité les amis et en attendant une nouvelle vidéo demain, prenez bien soin de vous.